salut à tous salut on va faire exception à la règle aujourd'hui on ne fera pas la vidéo vendredi n'importe quoi samedi mais vendredi je commence bien super intro ça ça vaut 20 sur 20 alors exceptionnellement on vous propose alors là au moment où vous allez voir la vidéo ce sera vendredi soir parce que demain samedi on est à lyon et du coup on n'a pas envie de speed et on est en plein dans le face et c'est le bordel à la maison parce qu'on est en plein dans les peintures on est en train de refaire le salon enfin c'est un bing c'est pas possible donc on a envie d'être tranquille et puis dimanche c'est le retour le lundi reprend le boulot on voyait on a on a tous le même quotidien mais n'empêche que on aime bien avoir un petit peu de tranquillité et là en plus ça a été tellement le bing au niveau des items que je vous raconte pas le bordel que ça a été pour recevoir on attendait légende brillante il a fallu que je me déplace finalement j'ai récupéré légende brillante je n'attendais pas du tout invasion carmin et puis finalement le coli était avec enfin bon c'était mais c'est un bordel mais infini alors avant d'attaquer l'ouverture je vous montre parce que franchement depuis le temps on les attend à les coffrets le coffret en lui même m'en fiche un peu mais par contre les boosters sont vraiment très beaux et puis la série elle est top du top on a vraiment hâte de les découvrir vraiment voilà puis à la version pikachu alors le produit n'existera que comme ça ensuite on retrouvera du booster légende brillante avec le tbo pour l'instant c'est pas d'actu c'est le 24 novembre alors sur facebook je ferai un petit post pour vous remercier vraiment tous du fond du coeur pour vos commandes sur légende brillante et sur invasion carmin au moment où on fait cette vidéo vous aurez bah samedi vous aurez quasiment tous reçu vos commandes donc c'est top je ferai je prendrai le temps de faire tout ça correctement sur facebook on est parti alors pour le coup on est pile poil à la date on peut pas faire mieux allez on enlève le le blister ouais ça a été un bordel alors je vais pas vous raconter ma vie mais le le l'énorme colis légende brillante est parti le 23 des entrepôts de mon fournisseur mais quand les colis partent il ya des petits bordereaux avec l'adresse et puis c'est enregistré informatiquement mais l'enregistrement informatique n'avait pas été fait donc le colis est arrivé chez le à la plateforme de distribution mais personne ne savait ce que c'était et où ça allait donc il a fallu que je me déplace j'ai téléphoné je sais pas combien de fois vous imaginez surtout quand on a 48 coffres en attente ça fait de l'argent quand même et puis surtout vos commandes vous les attendez également et du coup je me suis déplacé et puis quand je suis arrivé à l'entrepôt déjà ça m'a fait sans borne aller retour la dame très sympa d'ailleurs à l'accueil me dit attendez monsieur mairie je crois que j'ai un deuxième colis pour vous et là je me suis dit c'est pas l'invasion carmin quand même et ben si voilà autant vous dire que du coup je me suis déplacé me suis pas déplacé pour rien voilà et puis vous aurez vos displays carrément pour la sortie officielle c'est top alors on va découvrir ensemble on avait fait une petite vidéo on a fait quatre boosters on attend non je vais peut-être pas prendre tous les boosters on va prendre les tiens 3 4 on fait quoi à moitié ouais 5 6 7 8 9 tout ça me paraît beaucoup non non je pense pas et puis écoutez on va faire ça comme ça on va enlever les boosters là en général le display on le fait en deux parties parce que on n'a pas non plus un budget pas de barre illimité c'est quand même une investissement donc faut profiter profiter de vos ouvertures je dis tout le temps mais profitez en voilà elle en a un super fond allez regardez on est parti on découvrira les illustrations même temps moscoto et ben c'est parti alors il ya eu énormément de déception sur les ouvertures sl3 pas spécialement pour la le la qualité de la série mais surtout pour les ultras qui était vraiment limité on n'avait pas beaucoup d'ultra alors maintenant je me suis pas trompé c'est ça c'est l'énergie on voyait on est toujours sur le même format 11 cartes on est parti avec miss d'y bulles qu'on avait déjà eu bon que très joli ceci dit miss d'y bulles gravalanche on va profiter des illustrations oh génial top on voit l'autel du soleil l'autel de la lune suivant la version vous faites ça c'est une très belle illustration donc ça c'est une nouveauté pour nous le magique carpe que j'adore mais vraiment mon taux qui a fait à son trait on le reconnaît bien châché doux retour sur la 5g et crappin le retour du marseillais ouais c'est fou coup d'avoir le retour du parseillais et crappin je me souviens très bien l'illustration sur frontières franchies mais après je sais plus sans coquilles alors ça j'aime beaucoup illustration est très belle solochie reconnaît le trait on en a dans chaque série soleil et lune vous voyez l'illustrateur c'est en bas là où les mondes doit il est là mickey cudo n'est pas ni cadeau oui mickey cudo on voit bien alors moi j'aime j'aime beaucoup et vous voyez la différence là au niveau artistique c'est qu'on est vraiment sur deux dimensions on a l'impression d'avoir un tableau de mario là c'est rigolo ça tient à sympa t'as jamais en ça ça par contre j'aime beaucoup gouroutan est ce qui va être joué cette fois ci premier booster oh ben c'est top on finit avec une holo génial je savais pas que on avait non c'est pas grave on va le mettre là on va les holos on va les mettre là allez deuxième illustration de booster bon là j'aime un peu moins j'aime un peu moins parce qu'on est sur une forme peut-être méga ou une forme transformée mais j'aime moins hop je regardais les cartes en ouvrant le booster là ça a l'air simple ça a l'air sain diamat sur les premiers booster terre des terrains dévorés voilà oui c'est le cas cauchignon que j'aime beaucoup émilie va être d'accord avec moi super starry donc à chaque fois on retrouve des illustrateurs qu'on avait autrefois yokiko baba fait des illustrations depuis très longtemps malos on l'a vu la dernière fois fantominus assez cool ça j'aime bien écrapa ce qu'on a déjà vu on passe galakid oh c'est cool aussi moi j'aime bien retrouver des pokémons comme ça c'est vrai que souvent ils pourraient faire l'effort de remettre un peu il ya que 800 en pokémon si tu veux 821 donc autant autant mettre garde-voir à chaque série quoi donc galakid nickel la racaillou a par contre j'aime beaucoup bah et sourire à rita bah voilà très beau jeu de lumières voyez au fond on a une partie dans l'obscurité la partie ouais vraiment une belle carte elle est top vraiment et on finit avec cacturne et ben j'aime beaucoup parce que cacturne c'est vrai c'est un truc on voit c'est un pokémon qu'on voit pas souvent bon je suis content les deux premiers booster me plaisent ouais je parlais de soleil lune 3 c'est vrai qu'il y avait énormément de déceptions il y a eu énormément de déceptions on avait souvent des gx les foulards sont vraiment très rares je vous parle pas des rimbos ou là c'est vraiment la course à l'oignon là quand même pour avoir les cartes c'est vraiment très chaud il ya eu beaucoup de déceptions les gens ont été déçus en général puis comme l'écouté les quotas sont variables dedans en plus des fois vous avez le disque la 9 des fois vous l'avez à 6 et bon vous choper les boules quoi rom combat galégon qui est vraiment très belle aussi j'aime beaucoup rom si pas rom 1 ce point on retrouve bien le trait de ce qui est où j'aime beaucoup les cartes tritox j'en avais parlé ferro singe aussi moi je vais s'en profiter quand même hausse les on l'avait eu sur les quatre premiers booster un neuf aussi on enchaîne avec reggae gigas elle est belle la cookie saito il s'est bien déchiré quand même là on sait pas le pokémon de plus glamour en général il n'a pas la 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 faveur des collectionneurs ouais par contre darna ryan là il est vraiment extraordinaire je parlais de kireyaski souvent j'en parle à j'aime beaucoup la carte ça c'est un chef d'oeuvre bon j'espère quand même que dans cette série on va avoir plus de bonnes cartes de foulard franchement par disfait ce serait pas du luxe même trois alors l'énergie riposte en secrète elle est extraordinaire l'océan du néant et crémeux oh j'adore moi j'aime beaucoup cette carte cabriolaine ouais aussi monique elle et tour me tu as toujours aimé ton et tour à tour à ouais pritox escargome bébé kai top ouais pas mal elle est belle celle là tsuko nishida classique qui a parcouru toutes les générations qui a commencé à travailler dans le bloc wizard et qu'on retrouve encore et ça c'est top ça fait plaisir soloshi en reverse oh mamochon ça c'est pour toi ça oulala alors là et mamochon en rare ça va aller sympa allez on enchaîne petite vingtaine de minutes on prend notre temps mais c'est vrai qu'après alors je sais pas du tout ce qu'il ya dans la série donc ça c'est un petit coup de coeur ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup la dimension simple qui est donnée à la à la dimension justement on a une sensation de 3d mais on reste sur du sur de la 2d j'aime beaucoup d'un point de vue artistique c'est assez bon tritosaure on en avait parlé c'est sympa j'aime bien terrain dévoré et tournis moi j'aime beaucoup et tournis franchement j'adore chamallow tranquille je fume un petit médo il pépère dans son oeil il est bien là il est calé et okko je sais le retour aussi on enchaîne avec sapeur on l'avait eu ont pas de surprise à le dessin c'est alors ça yaku zubé parlons-en parce que dans le bloc x il ya des illustrations merveilleuses dans rouge feu vert feuille notamment le haut satire et le os les sont formidables on continue et on finit avec regi style elle est top moi j'adore j'adore l'esprit j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que il ya un personnage et ça donne ça ça ramène quelque chose et puis là on est où je pense qu'on est hater et c'est harita qui a fait la carte elle est très belle t'as vu je te laissais toutes les ultras je suis cool ça tu as les boosters alors et les boosters la languette là elle aimait aller coller met chez coller or on sait qu'on comme ça de pouvoir faire le jour de la sortie la série c'est top bon après les boosters ils sont trouvables depuis deux semaines chez carrefour et je sais pas j'ai pas fait les magasins mais galégon ça c'est un petit coup de corps aussi à pache mia je récolte je récolte parce que pache mia et chanchi nous ça me fait penser à un épisode de la 5e g avec rachid glad oui gladio chamallow chanchi doux on a peut-être une autre version ça non je crois ouais 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 ah non bah non ok feu faux rêve à feu faux rêve c'est un des préférés d'ailleurs j'ai joué dans la première version soleil et lune j'ai joué avec faire entre autres il ya une carte holographique de wizard dedans attend c'est quoi c'est dans néo néo discovery je crois c'est une de mes préférés racaillus on en a parlé pikachu au excellent j'adore colossage mon pote et on finit avec des mollusse quelle jolie aussi qui est bien exprimé pas mal j'aime bien bon moi j'ai pas fait chou blanc mais pas loin quoi allez je vais un peu les gaz quand même je vous raconte ma vie mais spectrum ouais qui est cool aussi c'est la découverte alors quand on découvre on prend son temps ouais mais comme si j'en avais parlé dans la première vidéo on est vraiment dans le bokex où il y avait énormément de représentations comme ça lima speed ouais qui est sympa marque à craint cool rondoudou un j'en ai chié pour l'avoir ce rondoudou dans lune et soleil malos on a déjà eu pikachu qu'on vient d'avoir donc c'est top moi j'aime bien pikachu c'est toujours bien dans une série cabriolaine on connaît racaillou bah c'est cool du coup on a en reverse et on finit elle veut toujours pas avec bon chitrouille alors est-ce que c'est une holo a donc j'en ai cru ben j'aime bien manger trop bien il y a de la gueule quand même et l'illustration est très belle et je vais te faire la moitié de la première partie que je vais pas voir une carte non mais tu crois allez les hommes j'ai fait quoi alors attendez ok bon alors du coup la rare c'est pas l'énergie je me suis dans ce poil est en force et moi les gars ouais trop chouette le mien rondoudou et ok on a eu ce point qu'aussi qu'il tombe ah ouais harita ça fait plaisir parce que la rételle a fait pas mal l'illustration sur le coup marc a craint c'est le chouchou d'emili cochignon or dans la famille la la terre heureuse et ben non on a et tout raptor ah bah écoute et ils nous ont ils nous ont quand même pas fait des display à le booster là et je vous dis mais vous verrez et c'est impressionnant comment c'est collé voilà ils ont pas lésiné sur la qualité j'espère qu'ils nous ont pas fait des display à la con où on n'a que trois quatre ultras parce que là moi je pâte un plomb excavarène et caïd attrape riposte qui est en secrète racaillou cacnéa mais très joli feu faux rêve i love you escaragone mimi se prépare psychologiquement titon l'océan du néant est ce que c'est pas possible et altaria qui est très beau bon on vient relever le niveau parce que là allez on place les booster et on est parti alors celle là c'est vraiment une illustration j'aime pas du tout tu es dans le game aujourd'hui ouais j'aime pas du tout cette illustration alors les pochettes c'est là allez on est parti mis 10 bulles et molga gravalanche solotchi sans coquilles écrapins chachidou magicarbe c'est vrai qu'elle est sympa c'est là avec le robot derrière sous-marin à gallet king en rares rivers je pense qu'elle est holo celle là ouais c'est bien possible et elle est pas mal elle est bien stylé et derrière milo belus en holo waouh elle est trop belle il y a un effet trop trop belle celle là on l'avait à côté de régis régis aussi il est dans le game t'as vu à régis il est à fond là ouais ouais c'est bon du coup je remets derrière je sais pas ce que tu as foutu je sais pas j'ai voulu enlever l'énergie ah bah vas-y tu te débrouilles mais non je les mets quand même devant je suis bah oui bah oui c'est comme si je les mettais devant mais oui c'est bon la poche de course spectrum tu t'es autoblogue et tout à fait elzamina starry galiquide rémored racaillou solotchi un petit chamallow en rivers tout mignon et derrière colomar notre pote tu crois qu'ils ont mis les ultras dans le display je suis pas sûre ou alors ils ont mis tout d'un côté ouais c'est possible excavarène coup d'oeil au carton rouge gros ray il est un peu un peu de dancefloor encore c'est ce que j'ai dit la dernière fois il est en lévitation tout à l'heure là je pense qu'on est passé au cap le chichon on est passé au dessus là et là bébé caille starry galiquide rémored racaillou osselet en commune rivers et derrière ah c'est une c'est quoi je suis d'arc-en-ciel sylvalier je suis comment tu veux je vois je vois rien en fait j'ai vu 119 sur 111 alors je me suis dit que ça pouvait pas être une simple full art une holo une holo ah ouais waouh elle est trop trop belle bon c'est rassurant il y a au moins une bonne carte dans le display ouais elle est bien stylée ça fait voir alors par contre oui c'est ça que je voulais vous faire remarquer c'est que contrairement aux autres rimbos on a du relief dans les bandes ici qu'on avait pas forcément sur les premières versions ah c'est vrai qu'elle est classe hein ouais elle est bien sympa bon je vous l'avance sans boule franchement elle est nickel tiens je te laisse la mettre sous le pochette ouais heureusement que t'es là pour enlever le gail bah ouais tu vois bon t'as une arpensiole ça fait plaisir ah bah c'est toujours ça ah c'est cool ouais 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 elle est pas mal hein non elle est bien stylée moi j'aime bien allez on continue avec le coup d'oeil et crémeux et caïd et ok feu faux rêve nounours il est trop choupi trop mignon on dirait un petit bébé qui barre peau là on voit la détresse dans son visage ouais mais celle-là elle est belle bébé caille un colomar en rare river et derrière colossange petit colossange nickel bah écoute on verra après sur le contenu ça se trouve il y a tout de l'autre côté ça arrive ça des fois ouais le rhum combat c'est sympa parce qu'on voit du coup le pokémon derrière j'avais pas fait gaffe attrap riposte et caïd cabriolaine et okko feu faux rêve nounours barpeau carabing en reverse et derrière octillerie en rare oh bah je pensais que c'était nous ouais moi aussi mais là je suis de côté je vois pas toute la carte en entier bon c'est quand même pas non plus super elle est belle ça elle est belle pachmila diamat et c'est pas celle-là couche oh que chignon ça faisait longtemps que t'avais pas eu barpeau nounours feu faux rêve et oko cabriolaine un barpeau en reverse ça c'est cool et derrière gouroutan elle est trop belle cette carte ouais celle-là elle est vraiment sympa le mec il a réussi à créer un univers ouais ça fait penser au livre de la jungle un peu je trouve ouais ouais elle est vraiment très belle bon tu nous sors une petite secrète ouais t'inquiète ça arrive ok elle est amina limaspide l'énergie riposte aspicot non oeuf pitrouille il est chou tilton carabing et touraptor en rare river donc ça c'est cool aussi et derrière camérupte en rare encore elle a pas l'air malin ouais elle est sympa elle avait un effet de fonce vers toi ah ouais elle est jolie ouais c'est vrai que l'effet fonce vers toi tu connaissais pas celui-là encore non gladio emolga gros rê racaillou remorède galiquig starry bébé kai oslet en commune universe et derrière chelours en holo en holo cette fois elle est sympa celle-là c'est stylé très jolie bon ça fait 3 holos bon c'est pas folichement allez dernier booster on en va tout à gauche comme d'habitude non mais c'est vrai ouais ouais c'est vrai hop là allez je crois en toi petit booster la poche de course romsi et tourvol ferro singe marque à craint cacnéa cacnéa sapeuro sans coquille un galégon un peu comme une reverse oh je crois que t'as un truc et on va finir cette dernière partie GX normal 90 sur 11 je sais pas ah non une GX sylvalier et bien c'était sa journée elle est très jolie aussi c'est la GX c'est la GX qu'on a eu dans les 4 boosters quand t'étais avec tes copines à Lyon en train de faire la fête ouais elle est sympa bon bah c'était sa partie s'ilvalier c'était son moment de gloire voilà alors pour le coup j'espère que vous aurez un peu plus dans vos displays parce que sinon vous allez choper la trouille vous allez vous dire oula qu'est-ce qu'il se passe bon ça veut rien dire alors là c'est pareil c'est pas de l'absolu mais pour notre part à chaque fois ou presque à chaque fois qu'on ouvre un display on a toujours beaucoup plus à gauche qu'à droite c'est pour ça qu'on commence toujours à droite enfin bon ça on a toujours commencé comme ça mais pour le coup en général c'est beaucoup plus riche de l'autre côté bon on verra bien vous verrez la deuxième partie avec nous je ne sais pas quand demain on est à Lyon on vous souhaite un très bon week-end encore une fois je vous remercie mais vraiment à tous pour vos commandes sur les deux dernières séries légendes brillantes et invasion carmin et de tout coeur on vous souhaite d'excellentes pioches voilà bisous à très bientôt salut